Pour faire danser Renatane Joujou de la flûte Monsieur Locke joue du tam-tam Et les gros hippopotames Mettent leur mini-jupes Pour danser un ballet Avec les canards, les jarres, les furets Et tout le monde t'acclame Gentil, petit et métal Gentil, petit et métal Gentil, petit et métal Tu as de la chance Car la jolie Renatane Ta petite camarade Qui rit et qui danse N'a plus peur de chiata Le méchant seigneur des lacs et des bois Et la joie partout s'enflamme Gentil, petit et métal Jolie, petite Renatane Gentil, petit et métal Jolie, petite Renatane Gentil, petit et métal Jolie, petite Renatane Jolie, petite Renatane Jolie, petite Renatane Fiesta service. Pancho, arrume le papier de culero sur du poto. De acuerdo, Spidey. Alala, que va a être una fiesta drôle mansueta, Spidey, eh? Si, pequeñito. Eh, Rudolfo, tu vas bien? Si, je fais le die et je ne vois rien. Pour l'estan, todo está bueno. Muy bien. Eh, Pedro, com'as a gonfler le palo. De acuerdo, Spidey. Oh, oh! Eh, Spidey, voilà Daffy, le canardo! Tout le monde arrête de travailler. Pronto, ándele, ándele, ándele! Eh, c'est chouette. Je me demande ce qu'il se passe ici. Salut, Spidey. C'est pourquoi toutes ces décorations? Décorations? Quelles décorations? Je ne vois pas de décorations. Je ne vois pas tous ces papiers de couleurs, ces ballons et tous ces trucs de peintre. Tu vois, de l'imagination, moi, je vois rien, hein? Hmm? Il y a quelque chose de louche dans tout ça. Bon, il faut que je m'en aille, hein? Au revoir, Spidey. À bientôt, j'espère. Ça y... MB présente, Dr Maboul. À moi d'opérer. Une opération? Oui, Dr Maboul, le jeu de l'opération, quoi. Vas-y, touche pas les bords. Fratez! Je vais enlever cette hausse rigolo. Ouais! Ouais! Dr Maboul, un jeu MB. Regardez ces petits enfants, avec clipo, ils sont contents. On les monte et on les démonte, n'importe comment, ça tient tout le temps. Si vous n'êtes pas à droit, surtout ne vous inquiétez pas. Les clipos, c'est rigolo, et c'est toujours très beau. Les clipos, c'est rigolo, et c'est toujours très beau. Coucou, c'est Play School. Hello, c'est moi, Monsieur Potato. Je suis fier de mes gros yeux et de mon gros nez. J'ai aussi une bouche, une moustache, une casquette, des lunettes, et je serre la main de mes amis. Les oreilles sont larges pour tout entendre, et je peux bouger les bras. Veux-tu jouer avec moi, toi aussi? Monsieur Potato, de Play School. C'est un jeu, et mieux qu'un jeu. Color Glass, c'est la découverte de la couleur et de la fantaisie. Grâce au travail créatif de l'enfant, les images et les formes fantastiques se transforment en un véritable vitrail magique. Et voilà, le gros du travail est terminé. Il suffit de mettre le tout au four. Plusieurs sujets sont disponibles en quinze coloris. Avec Color Glass, vous pourrez réaliser les choses les plus belles où la fantaisie devient réalité. Distribuées dans les magasins affichant Color Glass. Messieurs, le Baron menace d'envahir le monde. Vos commandos Action Force sont-ils prêts à la riposte? Capitaine Buck, vous commanderez le groupe SAS. Capitaine Mack, la flotte sous-marine. Et Capitaine Co, la force spatiale. Mais attention, le Baron est redoutable. La bataille commence avec les jouets Action Force. ... 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 Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de votre vie de tous les jours à travers la vie quotidienne, justement, d'un groupe d'enfants qui habite le centre de Metz. Alors nous allons parler de vos appartements, de vos maisons, de votre quartier, de vos commerçants, de vos voisins. Intéressants les voisins. Moi, par exemple, quand j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, à peine le dernier carton posé, eh bien, je connaissais carrément tous les habitants de l'immeuble. Sous prétexte de m'emprunter du sel ou de l'huile ou de m'expliquer le fonctionnement d'une porte, eh bien, ils étaient tous venus me voir. Et ça, je trouve ça vraiment très sympathique. Alors, qu'en est-il pour vous ? C'est ce que nous allons découvrir. Je n'habite pas dans un immeuble, j'habite dans une maison. Oui. Mes voisins, j'en ai un gentil, un qui est toujours en colère contre nous. Pourquoi il est en colère ? Parce qu'il dit qu'on met la musique à chaque fois tous les soirs trop fort quand il y a des invités. Ah oui. Alors, il est toujours en colère. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est en colère ? Ben il vient sonner chez nous. Ah oui ? Il nous dit d'arrêter. Danse, 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 et tes baskets chouettes, c'est ça va tu es rare, Viens, ce qui est pas possible ! Oh, ce n'est pas possible ! Je suis... Je suis pas... Voip, 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 voip ! Oui, c'est quoi hein ? Alors, c'est vous qui faites tous ce bruit ? Nous faisons pas aussi beaucoup de bruit que ça. Eh ben, regardez-leur. C'est pas assez pour nous ! Eh ben, c'est assez pour moi. J'aimerais bien dormir. Alors, Natacha, parle-moi un petit peu de tes voisins. Comment ça se passe ? Ben, ils font beaucoup de bruit. Alors, on est tout le temps obligés de taper dans le radiateur pour qu'ils fassent moins de bruit. Alors, j'arrive jamais à dormir le soir. Il y a toujours des problèmes. Ah ouais, c'est pas très dégué, ça. Qu'est-ce qu'ils font pour faire du bruit ? Ben, ils tapent. Les enfants, ils courent. Ils tapent des pieds. La mère, c'est la mère. Elle met la musique à fond. Moi, j'arrive pas à travailler quand je fais mes devoirs. J'arrive pas à dormir. Il y a toujours des problèmes. Tu habites quoi ? Dans un immeuble ? Ouais. Un immeuble qui est mal insonorisé, apparemment. Ben, si, tout le monde, ça va. Sauf qu'elle, elle est jeune. Alors, elle aime bien les musiques. Et puis, elle aime bien la musique qui est forte. Alors, quand on va devant le palier, hein, je vous le dis pas, hein, le bruit, ça manque pas. Bon, c'est plutôt sympa, non ? Ça t'embête ? Non ? Ben, des fois, quand on a envie de dormir, hein, puis qu'on doit se lever à 6h30 du matin, il y a souvent des problèmes, hein. C'est un petit peu dur, ouais. Tu as des voisins ? Oui. Juste à droite, j'en ai des voisins. Puis, juste à gauche, ils sont en train de construire une maison. Mais tu les connais ou pas ? Oui, je connais, mais mon papa, il ne veut plus qu'on parle avec eux, parce qu'ils disent que des gros mots, puis tout. Ah bon ? Oui. Donc, t'es un peu isolé, quoi. Oui. Non ? Ben, si, d'un côté, il y a un chantier, de l'autre côté, il y a des gens à qui tu parles pas ? Ouais. C'est pas un petit peu triste ? Je sais pas avec ceux de droite, mais c'est avec gauche, ma mamie, elle a mis avec le vieux monsieur. Tes voisins, pourquoi tu les connais pas ? Eh ben, c'est que des grandes personnes et autrement, il n'y a qu'une fille, une fille, une petite fille. Et autrement, c'est tout ce que je connais. Mais je connais, dans la rue Desjardins, il faut dire que j'habite près de la rue Desjardins, il y a une pâtisserie et son patron, c'est l'ami de mon père et de ma mère. Alors, c'est sympa quand il va, quoi. Ouais. À la boucherie, des fois, on me fait un cadeau, on me donne un bout de saucisse, par exemple, depuis. Hein ? Et t'aimes bien ? C'est bon, la saucisse. J'adore ça. Ouais. Et la boulangère, elle te donne des carambars ou des... Non ? Non. Il faut que t'achètes, là. Pas elle. On connaît tous les commerçants, puisque ça fait longtemps qu'on est dans l'immeuble. Hum. Ils t'ont vu grandir, alors ? Comment ? Ils t'ont vu grandir. Bah oui. Du moins, certains qui viennent d'arriver, non, mais les autres, oui. Ouais. Et comment ça se passe ? T'as des rapports avec eux ? Tu leur parles ? Bah oui, je leur dis bonjour, puis on me parle un peu, puis ils me posent des questions. Hum. Qu'est-ce qu'ils te demandent, par exemple ? Bah, je sais pas, moi. Quand je suis malade, ils me demandent si je suis guérie, si ça va mieux, si mon papa ou ma maman vont bien, s'ils les connaissent. Alors, une seule, et puis des citrons. Oui, madame. Tenez, ça fera 59 francs. Oh, mais... Oh, mon oeil ! Maintenant, ça va, ça va, ça va, ça va ! Bonjour ! Ah, il fait beau, hein ? Oui. Regardez, il brille, hein ? Oui. Chez le boulanger, la mère, elle est toujours en train de causer, on peut pas avoir notre pain. Ah oui. Elle parle tes noms, hein, avec ses clients, que... On dirait qu'elle le fait exprès. Ouais, ouais. Alors, comment tu réagis, toi ? Ben... On... On râle, hein, dans notre tête. Allô ? Oh, c'est toi ! Ah oui ! Ah bah oui, je viendrai, hein, bah oui, hein. Ah bah c'est vrai, hein, il fait beau. Bon, au revoir, hein ? Bonjour. Ah, salut ! Salut, ça va ? Ah bah c'est ma cousine. Est-ce que t'as vu ma mère ? Oh non ! Ah oui, tout à l'heure, elle est venue là. Elle est venue là. C'est vrai ? Elle est partie avec votre putain. Oh là là ! Oh, mais vous... Parlez bien, hein ? Ben écoutez... Mais moi, je parle pas, j'attends mon père. Bon, ben alors, qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais un gâteau. Un gâteau à la cannelle. Moi, vous voulez que je vous dise, eh bien, mon drame, puisque c'est presque un drame, parce que j'adore ça, moi, les petits commerçants, discuter avec eux, un peu la tchatche et tout, le dimanche matin en faisant le marché, c'est sympa. Eh bien non, je ne peux pas, parce que j'habite à côté d'un grand magasin où on trouve tout, et puis que ça a finalement éliminé tous les petits commerçants, tous les petits marchés du quartier. Enfin, on peut pas tout avoir. À la semaine prochaine pour une nouvelle République des enfants. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Les trains électriques, Lego, le plaisir, première classe. Ordinateur, veuillez identifier. C'est une base spatiale, commandant. Remarquable, ces engins. Assurément. Pouvez-vous préciser leur provenance ? La planète Legoland, commandant. Hmm, Legoland. Voyons de quelle galaxie il s'agit. Legoland Space, pour les enfants de 5 à 12 ans. Pini-pon, Pini-pon, Pequenitos. Pini-pon, Asi-son, Pini-pon. Estos son, Pini-pon, Tu Diversion. Mon cœur te dit, je t'aime. C'est formidable. 16 succès en français. Hit Parade 84. Avec Michel Sardouf. Jean-Luc Laé, Johnny Hallyday, Isabella Gianni et Carlos. Hit Parade 84, avec la compagnie Créole. Hit Parade 84, rien que des tubes. Et mon dernier succès. Et votre vie, c'est l'heure du réveil. Aujourd'hui, RTL vous fait le plein de soleil. Et oui, c'est dimanche. Vous pouvez rester au lit. Regardez la télé. Aujourd'hui, c'est permis. Pour toute la famille qui va se réunir. On a fait deux gros efforts pour vous divertir. Il ne faut surtout pas rater ce rendez-vous. tous les dimanches matin. C'est fou, c'est fou, n'oubliez pas les croissants et le chocolat chaud, c'est indispensable pour rester au dodo. Les mamies, les papis et les petits-enfants sont tous invités, c'est le rassemblement. Et tu vas voir, c'est super sympa, toutes ces émissions, on les a faites pour toi. Les grands, les petits, on va bien s'amuser en restant bien branchés sur Crasse Matinée. Bonjour Phil, t'es déjà prêt avec ta petite serviette ? Moi j'ai tout, là, on a fait un petit feu, les croissants, le thé chaud, enfin c'est fantastique, c'est un petit peu comme vous sur moi à la maison. Aujourd'hui je ne vais pas bouger d'ici, tu m'as fait un bon petit feu, je vais passer la journée devant. Eh bien j'espère que vous allez en faire autant. Je vous souhaite le bonjour, c'est sympa, il n'y a pas de problème. Le programme des émissions aujourd'hui... Eh bien nous commençons comme d'habitude par Pub Show. Et Jean-Marie Boursicot a invité un psychiatre aujourd'hui, le docteur Courbin, et il commande des publicités sur l'alcool. Problème grave. Eh oui, eh oui.